Le métier de Castailly, c'est d'aider ses clients professionnels, donc les entreprises, les hôtels et les restaurants, à se passer des bouteilles que tout le monde connaît, qui sont transportées entre une source et un lieu de consommation. Comment ça marche ? C'est assez simple. On a développé une gamme de fontaines, de contenants et de services qui permettent à nos clients d'être autonomes en bouteilles d'eau et d'avoir de l'eau plate et pétillante chez eux, avec un très faible impact environnemental. Depuis la création de Castailly, on a intégré tous les enjeux de la RSE dans le modèle, alors que ce soit sur le modèle d'affaires. On ne vend pas les machines, on les loue et donc on a un intérêt finalement à les faire durer, à avoir la durée de vie la plus longue possible, donc des machines très qualitatives qu'on doit réparer puisque chaque machine réparée, c'est une machine en moins mise sur le marché. Notre profit est donc directement lié à la capacité qu'on a à faire durer nos machines dans le temps. Donc ça, c'est très lié avec le business model, mais un autre exemple, moins connu, mais on a 100% de la partie filtration et assemblée par 16 travailleurs en situation de handicap mental à quelques centaines de mètres de nos bureaux à Issy-Léon-Lino. Sans mesure, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'efforts, il n'y a pas de possibilité d'amélioration. Donc chez Castailly, la mesure, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Cependant, on a eu une bonne nouvelle il y a quelques mois puisqu'on a réalisé une nouvelle analyse de cycle de vie produit, donc une ACV, et elle a confirmé que l'impact d'une bouteille Castailly était 90% inférieur à celui d'une bouteille que tout le monde connaît en plastique.